– Bonsoir à tous, on se trouve à mi-chemin des négociations sur le Brexit. Les négociations ont commencé en mars 2017, elles termineront normalement en mars 2019 au plus tard. Ce sera quelques semaines avant les élections européennes de l'an prochain. Et le sujet, bien sûr, est crucial pour l'avenir de l'Europe. Alors on va essayer de faire le point sur ce dossier avec nos trois invités qui ont tous les trois un point commun. Vous êtes blogueur sur Mediapart également. Merci beaucoup d'être venus tous les trois. Amandine Crespi, bonsoir. – Bonsoir. – Vous êtes politiste à l'Université libre de Bruxelles. À vos côtés, Olivier Tonneau, vous êtes enseignant à Cambridge. Vous avez été candidat pour la France insoumise aux législatives de 2017 et vous animez le site Europe Insoumise. – Bonsoir. – Et à vos côtés, enfin, Philippe Marlière, bonsoir. – Bonsoir. – Vous enseignez les sciences politiques à la University College de Londres. Alors pour lancer ce débat, je vous propose d'écouter quelques secondes de Michel Barnier. Alors c'est le négociateur en chef pour le camp des Européens sur le Brexit. Et il a présenté lors d'une conférence de presse il y a quelques semaines, dans la grande salle de la Commission européenne, l'état un peu des négociations. Il nous semble que ça donne un peu l'idée de la complexité du chantier. On regarde. Mesdames et Messieurs, c'est sur ce projet d'accord que nous avons, dans les tout derniers jours, continué et intensifié le travail entre l'équipe britannique et notre équipe. Nous venons de publier, il y a quelques minutes, de manière conjointe avec le Royaume-Uni, une nouvelle version de ce projet en trois couleurs. Je voudrais maintenant, symboliquement, vous montrer ce que donne la totalité. Je reconnais que tout n'est pas lisible. Mais vous allez avoir le texte entre les mains dans quelques minutes. Et vous pourrez y passer tout le temps nécessaire, page par page. Mais là, vous avez là la totalité des articles et des protocoles du projet d'accord international de retrait. – Alors, on va essayer d'y voir plus clair. Première question avec toi, Fabien Escalona. – Merci Ludo, merci à vous, bonsoir. Alors, effectivement, tous les scénarios à ce stade-là semblent encore possibles. On se demande s'il va y avoir un accord. S'il y en a un, est-ce qu'il sera punitif pour les Britanniques ? Au contraire, est-ce qu'ils seront victorieux de cet accord ? Alors, si on fait, pour commencer, un petit jeu de pronostics sur est-ce qu'il va y avoir vraiment le Brexit et si oui, quelle forme de Brexit il y a ? Quel est votre sentiment ? En quelques mots, chacun à votre tour. Peut-être qu'on peut commencer par vous, Philippe Marlière. – Oui, les politistes adorent les pronostics. – Voilà, c'est pour ça qu'on commence par vous. – Enregistrez, je vais me planter et vous ressortirez ça après. Ou d'autres. Écoutez, oui, tout est possible. Effectivement, les trois scénarios évoqués sont possibles. On peut émettre des hypothèses. C'est-à-dire, il y a de fortes hypothèses qu'effectivement, il y aura un accord. On ne sait pas exactement dans le détail lequel. Michel Barnier, d'ailleurs, semble manier l'humour britannique très bien. Tout n'est pas lisible. Effectivement, c'est extrêmement confus et aléatoire et mouvant. Et deuxième hypothèse forte, une sortie de la Grande-Bretagne, de l'Union européenne. Et c'est une hypothèse parce qu'effectivement, peut-être que quelque chose pourra se passer entre maintenant et 2019. – On poursuit le tour de table. – Je pense que le Brexit aura lieu. Il y a effectivement toujours des voix qui appellent à un second vote. – Je crois que la campagne s'appelle Stop Brexit là-bas. – Voilà, je ne pense pas que cette hypothèse soit très plausible. On a vu que même au sein du Parlement de Westminster, où on sait qu'une majorité de députés sont plutôt en faveur d'un Remain, les députés n'ont pas osé prendre position contre la voix du peuple. Donc le référendum, en tant qu'outil politique, a quand même ce site particulier, qu'il a un effet extrêmement puissant, extrêmement symbolique. Donc un retour en arrière n'est pas souhaité par une majorité de la classe politique britannique qui aurait l'air de se prononcer contre la majorité de la population. Donc je pense qu'un second vote est très très improbable, qu'un Brexit aura effectivement lieu. Et peut-être pour anticiper sur la question de savoir s'il sera punitif, je pense qu'on voit déjà à quel point un État seul qui négocie contre 27, le rapport de force est très délicat. Olivier Thonneau. En toute hypothèse, formellement, il y aura Brexit. Puisque même s'il y avait un second vote qui aurait porté sur la validation de l'accord par le peuple britannique, quand même le peuple aurait invalidé cet accord, la seule conséquence de ça, ça serait une sortie sèche du Royaume-Uni. Normalement le 29 mars, l'Angleterre est hors de l'Union Européenne. La Grande-Bretagne est hors de l'Union Européenne avec ou sans accord. La question c'est quels gens d'accord ? Et il peut ne pas y avoir de Brexit si un accord est trouvé qui en fait reconduit plus ou moins les relations actuelles entre le Royaume-Uni et l'Union Européenne. On parle beaucoup en Angleterre de soft, enfin en Angleterre, en Grande-Bretagne, de soft Brexit et de hard Brexit. Et honnêtement, le soft Brexit, ce n'est pas de Brexit puisqu'on garde l'appartenance au marché commun et en fait on garde la tutelle de la Cour de justice européenne, etc. Aujourd'hui, il y a plusieurs scénarios dont effectivement tous semblent plausibles. Bon, l'hypothèse norvégienne, l'hypothèse canadienne, la sortie sèche. Mais personnellement, je ne vois pas comment même institutionnellement il serait possible qu'il y ait tout simplement une décision qui dise finalement le Royaume-Uni reste dans l'Union Européenne. Je crois qu'institutionnellement, ce n'est pas possible. Il y a un point qui nous... On voudrait s'arrêter un peu sur cette question-là parce qu'elle nous semble très intéressante qui est, pour l'instant, les négociations, on a l'impression que ça se passe entre le gouvernement à Londres et les fonctionnaires de la Commission à Bruxelles. Et en même temps, de ce qu'on perçoit depuis la France, il y a le Parlement de Westminster, les députés qui essayent de se faire entendre. Est-ce que, selon vous, à un moment, on pourrait imaginer que le Parlement réussisse à intervenir, bloquer l'accord final, s'il y a un accord ? Quel est le poids véritable dans ces négociations du Parlement britannique ? Philippe Marlia. On peut... C'est là où je voudrais nuancer ce que tu as dit à l'instant. On peut imaginer que le Parlement décide de soumettre, que le gouvernement, pour commencer, décide de resoumettre la question de l'appartenance à l'Union européenne devant le peuple. Ça, il y a la possibilité de le faire. Oui, mais par contre, l'Union européenne n'a aucune nécessité d'accepter. L'article 50 ayant été déclenché pour l'Union européenne, c'est vrai. C'est vrai. Mais on peut imaginer, dans les tractations, puisque j'ai cru comprendre que l'Union européenne souhaitait que la Grande-Bretagne reste dans l'Union européenne, que c'est une hypothèse aussi peu plausible, je le reconnais, je l'ai dit, c'est peu plausible. Mais on ne peut pas totalement l'exclure, mais peu plausible. Je crois que ce qui se passe au sein du Parlement est très difficile à déchiffrer, y compris pour ceux qui suivent cela sur place au jour le jour. Ce débat long, sinueux, échappe à toutes les classifications politiques traditionnelles, notamment rapport gauche-droite, Labour-Conservateur. Puisqu'on a des lignes de partage au sein même des partis, surtout le Parti conservateur, parce qu'il y a une chose qu'il faut signaler dès le départ, le Parti travailliste, même si ça ne se sait pas beaucoup à l'extérieur, est relativement homogène sur la question. Il est très largement… Si on rend dans les partis, juste le Parti conservateur au pouvoir, avec le gouvernement de Thérèse Hamet, principale opposition, Jeremy Corbyn, le Parti travailliste. Voilà, juste pour un petit… Oui, oui. C'est le Parti travailliste qui est plus homogène, puisque son groupe parlementaire et les membres du parti et son électorat au deux tiers étaient ou sont toujours en faveur du maintien. Donc, effectivement, on a le problème venant, et ça, c'est une chose dont on pourra probablement discuter plus tard, c'est de la lisibilité de la ligne du Parti travailliste, parce qu'il apparaît qu'elle n'est pas totalement connue ou comprise du public. Alors, peut-être, on peut réagir, je voyais réagir Amandine Crespi à ce propos-là, est-ce que vous êtes en accord avec cette grille de lecture ? Il se trouve que, alors, ce n'est pas à Westminster, mais c'est à la Chambre des Lords, il y a eu un accord entre des conservateurs, des travaillistes, pour dire qu'il faudrait qu'on reste dans le marché unique. Donc, on voit qu'effectivement, des fois, les frontières se brouillent entre la ligne de partage habituelle. Alors, c'est certain que ça va dans toutes les directions, et par rapport à cet outil du référendum que j'évoquais tout à l'heure, effectivement, les parlementaires essayent de peser d'une manière ou d'une autre. Et ça part un petit peu dans toutes les directions. Mais ce qui est très compliqué dans ce débat, pour les Britanniques de manière générale et pour les parlementaires, y compris, c'est que l'option par défaut est une sortie sèche, comme on le disait. Donc, il y a des députés, notamment du Labour, qui ont menacé potentiellement de ne pas voter l'accord final qui aurait été négocié par le gouvernement. Mais si le Parlement n'approuve pas cet accord, l'alternative par défaut est la sortie sèche. Donc, en fait, ce n'est pas une alternative satisfaisante pour les parlementaires. – Ça veut dire un peu que le Parlement n'a pas beaucoup de pouvoir. – Je pense qu'ils sont un peu coincés. – Il a un pouvoir de blocage très fort, puisque justement, l'accord devrait être ratifié par le Parlement. il ne faut pas oublier que dans le jeu, il y a aussi le Parlement écossais, le Parlement gallois, le Parlement nord-irlandais. Là, l'événement quand même d'hier, c'est qu'il y a eu un vote au Parlement. Alors, l'un des enjeux du Brexit, c'est que deviendront les pouvoirs qui ont été dévolus à l'Union européenne à ce jour. Quand ils seront réintégrés dans le droit anglais, seront-ils réalloués à Westminster ou bien au Parlement des régions ? Et l'un des événements des derniers mois, c'est que le gouvernement avait designé une mesure qui lui permettrait en fait de s'arroger des pouvoirs très très importants par rapport aux autres parlements. Et même au Parlement de Westminster d'ailleurs. L'exécutif avait saisi des pouvoirs très importants par rapport à tous les parlements. Et cette proposition de loi a été rejetée fortement par l'Écosse. Et ce qui est passionnant, c'est que le rejet de cette mesure par le Parlement écossais ne contraint en rien Westminster à abandonner la proposition de loi. Mais si le gouvernement s'assied sur le vote du Parlement écossais, ça donne des armes très très importantes à Nicolas Sturgeon, la figure de proue du parti indépendantiste, pour demander un deuxième référendum sur l'indépendance de l'Écosse. Vous voyez que les capacités explosives du Brexit sont loin loin d'être épuisées. Les parlementaires ont du pouvoir puisque le gouvernement a dû concéder en novembre dernier, je crois, le fait que lorsque le deal final sera conclu entre l'Union européenne et le gouvernement britannique, il y aura un vote. Ce deal sera mis devant les chambres, c'est-à-dire la Chambre des Lords et la Chambre des Communes. Alors, que se passerait-il autre cas possible ? Il y a tant de scénarios possibles si les parlementaires rejettent ce deal. Alors, on a posé la question aux membres du gouvernement et certains sont embarrassés et d'autres ont concédé les plus... les partisans d'une ligne dure ont dit si les parlementaires rejettent notre deal, il n'y aura pas d'accord et on sortira comme ça. Vous voyez qu'il y a donc une multitude de scénarios possibles. Sans compter que si le parlement rejetait l'accord, il le ferait nécessairement à la toute fin des négociations donc on approcherait de la date butoir et donc quand bien même le gouvernement britannique dirait ok, vous avez rejeté l'accord, on va rechercher un autre, l'Union européenne pourrait dire ah ben non, time's up. Il n'y a pas d'accord. Alors pour avancer un peu il faut peut-être arriver dans le détail à la figure de Jeremy Corbyn et la stratégie Corbyn. Je me souviens que pendant la campagne qui avait mené au référendum de 2016, ici ça avait été plutôt critiqué sous l'angle Corbyn n'en fait pas assez pour le maintien du Royaume-Uni dans l'Union européenne. En fait, il s'est avéré que l'électorat Labour avait plutôt voté pour le maintien si je ne me trompe pas. Depuis, où est-ce qu'on en est exactement ? On a l'impression que Corbyn ne fait pas beaucoup d'efforts pour se prononcer sur l'Europe. Il laisse un peu Theresa May. Comment vous voyez le jeu ? Est-ce qu'il n'est pas en train de faire une erreur à ne pas s'emparer du sujet européen comme il le devrait ? Peut-être Amandine Crespi ? Ensuite, on fait un tour. Il a en tout cas une stratégie ambiguë, peut-être un peu changeante. Pendant assez longtemps, il a donné l'impression qu'il était plutôt favorable à un Brexit hard. Mais évidemment, le fait d'être dans l'opposition, contrairement au conservateur, lui laisse l'opportunité de naviguer de manière un petit peu plus floue. Je pense qu'il poursuit une stratégie qui tente de ménager l'électorat qui, malgré tout, est divisé. Même s'il est vrai qu'une majorité des électeurs libres ont voté en faveur du Remain, il y a quand même une partie importante, et notamment la partie de l'électorat qui, aux yeux de Jeremy Corbyn, est importante, qu'il faut regagner, qui est l'électorat populaire des régions désindustrialisées, etc., et qui, eux, ont plutôt voté en faveur du Brexit. Donc, il essaye de ménager cet électorat divisé en donnant, dans un premier temps, l'impression d'être plutôt en faveur d'un hard Brexit et de, de nouveau, de respecter la parole populaire. Et puis, ces dernières semaines, on a vu dans son discours qu'il a proposé une négociation d'un nouveau type d'union douanière entre l'Union européenne et le Royaume-Uni qui permettrait de maintenir la libre circulation des marchandises sans absolument aucun contrôle. Donc là, on voit qu'il y a eu un pas plutôt vers de Corbyn, vers un Brexit plus soft. Donc, ce n'est pas une stratégie qui est forcément très, très claire ou très constante. Est-ce que cet adoucissement de Corbyn, je ne sais pas si vous partagez le constat, est-ce que c'est lié au fait que peut-être il pourrait, en cas d'élection, par exemple, on ne sait pas du tout s'il y aura des élections générales, mais il pourrait devenir chef de gouvernement ? Est-ce qu'il y a un lien ? Deux choses sur la ligne de Corbyn. La première, c'est une certaine logique à dire ce qu'il a fait. De ce point de vue-là, on ne peut pas, je crois, le critiquer. Le peuple britannique a parlé, il veut la sortie, donc, je me conforme à ce vote. Ce qu'il a fait dans un premier temps. Mais après, c'est toute la complexité de ce débat, de ce dossier. C'est qu'il y a un vote qui demande la sortie, mais après, les modalités, c'est-à-dire soft, hard, ben non, ce n'était pas dans ce vote. Il faut que les acteurs politiques le décident. Et c'est là où, effectivement, Corbyn est critiqué d'abord au sein de son parti. Au sein de tous ceux, évidemment, ce n'est pas une surprise qui ne souhaitent pas que la Grande-Bretagne sorte de l'Union européenne. Et aussi, tous ceux qui regardent ce que j'appellerais les ultras du Brexit, des Brexitis ultras, qui sont prêts, comme certains députés conservateurs, eh bien, on sort s'il n'y a pas de deal et tout va bien. De ce point de vue-là, il n'essaie pas de contrecarrer sur les questions aussi importantes qu'appartenance ou pas à la zone économique européenne, au marché unique, le droit de douane, qu'est-ce qu'il en est, etc. Il nous voit, il intervient très peu. Effectivement, la raison, l'explication, c'est que je ne crois pas que ce soit pour des raisons électorales, finalement, parce que, je le répète, son groupe parlementaire, les membres du parti et son électorat sont d'une façon très majoritaire contre cette sortie. Donc, il y a une autre raison et je crois que la raison est politique. La raison est politique dans le sens où Corbyn n'est pas un grand partisan du status quo et de l'appartenance du Royaume-Uni. Il souhaite… Oui, ça l'arrange, au fond, vu que lui, il veut quand même une alternative économique assez radicale, peut-être qu'au fond, il se dit, tant mieux. Alors, c'est justement la ligne qui sort des alliés de Corbyn qui de dire, voilà, finalement, on n'aurait pas nous-mêmes proposé ce référendum, on n'aurait pas nous-mêmes proposé de sortir de l'Union européenne, mais puisque les conservateurs ont fait le boulot, eh bien, on s'en contente parce qu'on a un programme ou pas l'appliqué. Alors, c'est là où il y a un nouveau débat qui commence en Grande-Bretagne parce que de nombreux commentateurs dont je suis pensent que sur ce plan-là, ce n'est pas du tout prouvé. Un programme social-démocrate, il y a des études qui ont été faites montrant qu'il pourrait tout à fait, par exemple, renationaliser les chemins de fer tout en étant membre de l'Union européenne. Donc, cet argument politique de poids, mon avis, ne semble pas non plus justifier son positionnement qui est finalement, oui, très illisible. À mon avis, moi, j'ai une analyse un peu différente que pendant la campagne référendaire, tout le monde l'accusait d'être un brexiteur qui n'osait pas l'avouer, ce qui, à mon avis, n'est pas vrai. Sa position était finalement assez mainstream dans la gauche sociale-démocrate, c'était on reste dans l'Union européenne pour la changer de l'intérieur. Et je crois qu'en fait, en position qu'il ne mange pas de pain tant qu'on n'a pas dit comment on la changer de l'intérieur, mais ça, c'est un autre sujet. Et de fait, il avait besoin de ça parce que Corbyn, il a un programme économique d'économie mixte et de fait, il y a des choses comme les renationalisations dont il considère, et moi, à vrai dire, je serais plutôt d'accord avec lui, qu'il ne peut pas les faire dans l'état actuel des traités européens, mais son programme d'économie mixte repose aussi sur la prospérité du secteur privé quand même. Et donc, il y avait une réelle inquiétude chez Corbyn de voir les conséquences économiques du Brexit. Et aujourd'hui, on parlait des régions du Nord, je pense qu'il y a une réelle inquiétude chez lui de ce qui se passerait avec les constructeurs automobiles comme Nissan, etc., qui aujourd'hui assurent pas mal d'emplois dans les bassins du Nord. Du coup, le problème de Corbyn aujourd'hui, c'est qu'il tient réellement pour des raisons économiques à ce que l'Angleterre reste intégrée à l'économie européenne, mais la seule voie qui s'ouvre à lui pour ça, c'est la position à la norvégienne, sauf qu'il a également besoin de changer le fonctionnement des institutions européennes. Or, le deal à la norvégienne ne lui donne absolument aucun moyen de pression sur les institutions européennes. Donc, en fait, aujourd'hui, à mon avis, la raison pour laquelle il est confus, c'est qu'il est complètement coincé. Il ne sait absolument pas comment faire pour négocier ces deux impératifs. Et à mon avis, en fait, la seule chose qu'il fait, c'est qu'il joue une stratégie d'attente et il est très content que ce soit les conservateurs qui soient au pouvoir aujourd'hui. Juste au terme de négociation, en fait, non ? Oui, voilà, exactement. Je pense que le résultat des dernières élections générales, c'était parfait pour Corbyn puisque son bon score lui a donné une assise et une crédibilité. Et par contre, il n'a pas gagné, ce qui fait qu'il n'a pas eu à mettre les mains dans le cambouis en ce moment. Ça, là-dessus, il a intérêt à attendre ? Sauf sur un point. Encore une fois, je pense qu'il pourrait tout à fait appliquer son programme, y compris de renationalisation dans le cadre de l'Union européenne. Mais là, on est d'accord, c'est que lui, il pense que les chemins de fer sont publics, ne sont pas privatisés. Mais deux petites choses là-dessus. À part éventuellement un soutien massif à l'industrie automobile à grands coûts d'aide publique, il peut appliquer tout ce qu'il veut appliquer dans le cadre d'une appartenance à l'Union européenne. Ça, c'est très clair. Donc, la raison pour laquelle il serait amené à penser le contraire, c'est plutôt une réticence idéologique qui consiste à penser que l'Union européenne est néolibérale et qu'il serait plus facile de rendre le Royaume-Uni plus social, plus démocratique en dehors. Mais effectivement… tu as mentionné toi-même, tu dis « à part ». Oui, mais ça, c'est quand même un point crucial de son programme. Sur l'ensemble d'un programme, c'est un aspect. La deuxième chose que je voulais mentionner, je trouve qu'il donne quand même l'impression, malgré tout, d'avoir peur d'une partie, de son parti, ou en tout cas, de sa base. Un point intéressant, c'est que le Labour en interne a constitué des commissions qui permettent de consulter la base sur la plupart des grands sujets politiques actuels et il n'y en a pas sur le Brexit, ce qui est totalement anormal. Et donc, il y a d'ailleurs des membres du parti qui se sont exprimés sur ce point et qui ont réclamé la mise en place d'un tel mécanisme sur le Brexit pour qu'on puisse consulter les militants et faire vivre un peu plus la démocratie et le débat à l'intérieur du Labour Party. Voilà. Jusqu'à présent, ça n'existe pas, ce n'est pas le cas, donc je trouve qu'il est dans une position inconfortable, très clairement. Et très isolé parce qu'encore un exemple, Momentum, dont on a un peu parlé ici en France, qui est ce groupe qui est à l'extérieur du parti travailliste, certains sont membres des deux structures, qui n'est pas une organisation partisane en tant que telle, mais qui a été, qui est composée essentiellement de membres assez jeunes, mais aussi de militants plus expérimentés qui sont revenus au parti travailliste après l'élection de Corbyn, et bien dans Momentum, Momentum a pris position pour le maintien dans l'Union européenne. Et vous avez donc dedans des jeunes qui sont justement un petit peu le fer de lance du corbynisme, qui veulent justement, qui ont été attirés par Corbyn, non pas pour son look ou le fait qu'il a critiqué Blair, mais dans les années blairistes, mais parce qu'il avait un programme véritablement de gauche. Et c'est ça, donc on voit que, encore une fois, de penser en termes de gauche et de droite est tout à fait trompant. – Ce qui explique du coup l'embarras dont parlait Amandine Crespi. On va élargir un peu le questionnement au reste des gauches en Europe et aux gauches eurocritiques, critiques de l'intégration européenne. On va regarder ensemble comment Jean-Luc Mélenchon avait réagi à l'époque au Brexit. C'était quelques jours à peine après la décision du peuple britannique. – En attendant, la vérité est que soit on la change, soit on la quitte. Et cette leçon, vous devez l'entendre. Non, la Grande-Bretagne n'est pas faite de citoyens racistes et xénophobes. Non, le vote non n'est pas un vote pour la guerre et contre l'Europe. C'est tout le contraire. Le vote des Anglais comme celui de mon propre pays est un vote pour l'union des peuples, pour la paix et pour la coordination sociale. Mais vous n'en voulez pas. Olivier Tonneau, je me tourne vers vous parce que vous avez été candidat insoumis aux législatives. On sait que les insoumis, la France insoumise défend la dialectique du plan A, plan B. Plan A, on désobéit un peu et on force les choses pour essayer de changer les traités. Et puis, si ça ne marche pas, on fait le plan B, c'est-à-dire qu'on fait une sortie plus ou moins concertée. Mais les critiques de ça disent qu'au fond, c'est juste une façon d'habiller ce qui va être une sortie parce que le plan A, il n'y a quasiment aucune chance que ça marche. Ça, ça me semble vraiment aberrant. En fait, la stratégie du plan A, c'est effectivement la désobéissance qui crée de facto une crise institutionnelle puisque, une vraie crise puisque, comment ça, il n'y a pas de mécanisme de procédure en place pour exclure un pays ni de l'Union européenne ni de la zone euro. Et une fois qu'on a commencé à désobéir, on a déjà gagné puisqu'on met en place notre politique. La question, c'est de voir comment se résout cette crise. Il y a plusieurs scénarios possibles. Au mieux, il faut voir la différence. Par exemple, l'Angleterre, avant le Brexit, avait quand même eu des aménagements avec l'Union européenne. Donc, l'Union européenne est quand même capable de lâcher du l'Est. Peut-être, d'ailleurs, qu'elle n'aurait pas la même intransigence face à la France insoumise demain qu'elle n'a eue face à Cameron hier sachant qu'à l'époque, elle ne pensait pas que le Brexit pouvait arriver. on peut arracher des choses pour nous ce qui serait déjà en soi une victoire. On peut aussi espérer que, étant donné que ce qu'on demande nous, contrairement à ce que demandait Cameron qui n'était que dans l'intérêt de l'Angleterre, c'est dans l'intérêt de pas mal d'autres pays. On peut espérer que notre désobéissance crée un effet d'emballement, d'entraînement. Du coup, à ce moment-là, est-ce que l'Union européenne va faire des exemptions, des exemptions, des exemptions, ou est-ce qu'à un moment, il va y avoir, ça va être, comme on disait au moment des Black Blocs, la propagande par le fait, la nécessité de légaliser les pratiques qui ont déjà cours. Voilà l'objectif, l'effet minimal, c'est qu'on obtienne des exemptions. Pour nous, l'effet maximal, c'est que ça mène à une remise en question générale des structures européennes. Quant au plan B, ce qui est rigolo, c'est qu'on comprend mal l'articulation plan A et plan B parce qu'on a l'impression que le plan B, ça serait bon. Alors le plan A n'a pas marché, du coup, on fait le plan B. Mais pas du tout. Le plan A, c'est sa finalité en soi, c'est de créer ces nouvelles pratiques dans l'Union européenne. Évidemment, au bout d'un moment, il faut bien que les choses s'institutionnalisent. À ce moment-là, mais quand ? On ne sait pas. Eh bien, il faudra bien que quelque chose se passe. Alors si on n'arrive pas à ce que l'Union européenne institutionnalise nos pratiques, eh bien, au moment où il faudra bien dénouer la crise, on verra bien quels seront les rapports de force entre les différents pays en Europe, qu'est-ce qui se sera construit autour de nous et à ce moment-là, on parlera d'une sortie de l'Union européenne. Mais ce n'est pas du tout l'objectif premier. Amandine Crespi, vous avez travaillé sur le plan académique, pour le coup, sur les résistances à l'intégration européenne. Est-ce que cette dialectique-là, quand vous l'avez vue arriver sur le marché des résistances à l'Union européenne, quelle pertinence vous lui trouvez au vu de ce que c'est aujourd'hui que l'Union européenne avec un droit des institutions qui sont quand même contraignantes ? Mais c'est une position dont je n'ai pas à juger de la pertinence, mais effectivement, elle vient de loin. Ça n'est pas né, ce n'est pas un type de résistance, de discours qui naît avec cette campagne présidentielle. On peut remonter à 2005. – En 2002, c'était déjà le programme de Mélenchon, c'était le même. – Voilà, ou même 2005, le référendum et même encore plus loin. Maintenant, dans ce discours, je trouve que c'est quand même très confus. Il y a des choses que je ne comprends pas très bien, notamment l'idée d'arracher des exemptions pour soi si vous faites référence aux opt-outs. Là, honnêtement, sur des points que Jean-Luc Mélenchon a évoqués, tels que repenser de manière radicale les tâches et les missions de la Banque centrale européenne, faire de l'harmonisation sociale et fiscale, c'est intravaillable, impraticable dans le cadre d'exemptions seulement pour la France. – Un opt-out, c'est juste une exception pour un État. – Voilà, pour un seul État. Donc tout ça, ça ne me paraît absolument pas praticable ou réaliste. En réalité, c'est une position qui consiste à remettre en cause de manière fondamentale le fonctionnement de l'Union européenne tel qu'il est aujourd'hui. Et donc, dans cette perspective, à mon sens, il n'y a aucune… En fait, c'est trompeur de parler de plan A et de plan B. Il n'y a en réalité qu'un seul plan. Là où je vous rejoins, c'est que finalement, on n'a pas besoin de parler de plan A et de plan B puisqu'à partir du moment où un État membre aussi central que la France déclenche de facto une crise institutionnelle en pratiquant, puisque Jean-Luc Mélenchon aime beaucoup se référer à De Gaulle, la chaise vide ou d'autres types de stratégies politiques, la désobéissance. Lorsqu'il parle de sortir des traités, en fait, ça ne veut rien dire. La France ne peut pas sortir seule des traités, c'est-à-dire cesser d'exporter ses marchandises, cesser d'utiliser la monnaie européenne. Donc ça, ça ne veut rien dire. Là, vous prenez des exemples qui ne veulent rien dire. Donc en fait, il s'agit de créer les conditions d'un rapport de force et d'une crise institutionnelle qui pousse les partenaires à repenser en profondeur le fonctionnement de l'Union européenne. Il faut quand même juste quelques points précis parce que sinon, comme les exemples ont été pris qui, effectivement, n'auraient pas eu de sens, ça ne permet pas de comprendre la logique. Évidemment, on n'a jamais imaginé qu'on pouvait, par la désobéissance, changer le mandat de la BCE. Par contre, ce qu'on peut faire par la désobéissance, c'est créer un pôle public bancaire et comme vous savez bien, la majorité de la masse monétaire en Europe, elle est créée par les banques. Et du coup, si nous, on crée une banque publique qui a une licence bancaire et qu'on accorde des crédits pour financer la transition écologique, par exemple, ce faisant, on génère de l'euro. Et donc, on crée une situation où la BCE va devoir décider alors est-ce qu'on a les Français qui font les francs-tireurs avec leur banque publique ou on se préfère reprendre la main en concédant du coup qu'on va financer des investissements. Vous voyez, c'est des mécanismes comme ça. On n'a jamais pensé qu'on allait... Évidemment, la désobéissance, c'est sur les choses que la France seule peut faire. Ce n'est pas du tout sur les choses qui parlent. Le problème, moi, que j'ai avec le plan de... Moi, je comprends qu'on puisse vouloir pour les partis gauches et il semble même tout à fait nécessaire de créer un rapport de force et on peut même parler de désobéissance, effectivement, si cela veut dire prendre des mesures qui sortent d'un carcan néolibéral qui empêcherait effectivement de mettre en place une politique différente. Le problème que j'ai avec ce plan A, c'est que, de fait, comme le disait Amandine, c'est un plan B, puisque tout de suite, comme le rappelait ou comme l'a dit Mélenchon dans le clip qu'on a vu, si le plan A ne marche pas, on s'en va. C'est-à-dire qu'il y a un plan B. De fait, dans le langage courant, on ne parle que de plan B, on ne parle jamais de plan A. Je pense que c'est une erreur stratégique importante de la gauche européenne de parler de plan B. Je pense que, d'un point de vue idéologique et d'un point de vue tactique, cette démarche était beaucoup plus pertinente il y a quelques années. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, la gauche européenne était dominée par la social-démocratie, dont on pourra peut-être reparler plus en détail, mais qui est aujourd'hui en train de s'écrouler avec peut-être deux exceptions, le Portugal et la Grande-Bretagne, justement deux pays où la social-démocratie a gardé sa gauche. Eh bien, pourquoi parler de plan B aujourd'hui, à un moment où, justement, les forces de gauche qui sont dans l'ascendant sont des forces qui peuvent se mettre d'accord dans leur diversité sur le fait qu'il faut effectivement maintenant défier radicalement le status quo. Donc, je crois que ce n'est pas le moment de parler de plan B, de sortie. C'est le moment plus que jamais, plus encore qu'il y a cinq ou dix ans, de se battre à l'intérieur avec toutes ces forces qui sont en train de venir sur cette base. Le plan B, pour terminer, c'est quand même le plan des populistes de droite et d'extrême droite, des non-libéraux. eux veulent le plan B. Regardez, le plan, encore une fois, ce que disait Mélenchon n'est pas vrai. Ce vote a été acquis après une campagne véritablement de droite et d'extrême droite basée sur l'immigration. On voudrait faire un petit... S'arrêter un peu parce que vous dites que ça a été majoritairement une campagne d'extrême droite, de droite, d'extrême droite. Je me souviens que pendant la campagne... Tu parles de la campagne. Oui, oui, du référendum qui, les débats ont de fait été dominés par l'extrême droite et du UKIP notamment. Et il y avait quand même des activistes depuis la gauche qui défendaient aussi le Brexit qu'on a appelé donc le fameux l'exit, c'est-à-dire une contraction de left, gauche et exit, sortie. On se demandait un peu avec Fabien qu'est-ce qu'ils sont devenus un an après des négociations pour le coup assez incompréhensibles de l'extérieur où pour l'instant il ne s'est pas passé grand-chose et en même temps on sent bien que la solution ne va pas être simple. Ils sont où maintenant ? Qu'est-ce qu'ils disent aujourd'hui ces gens qui défendaient l'exit il y a un an ? On voudrait des nouvelles. Moi j'aimerais quand même répondre à un moment. Après on élargira sur les débats européens. Il y a des sites. Il y a un site que vous pouvez regarder d'ailleurs où il y a un peu à boire et à manger dessus qui s'appelle Briefings for Brexit qui est mené par des universitaires qui depuis le début défendent défendre un lexit et sont très déçus que le débat n'ait pas été porté. A mon avis ça c'est très important. Mélenchon ne dit effectivement pas que la campagne était de gauche mais que le vote était de gauche. Alors je conseille volontiers que bien sûr c'est son travail d'homme politique qui l'hégémonise de son point de vue un temps soit peu. Il n'empêche que c'est vrai qu'il y avait des votes qui venaient de la gauche et là il y a eu à mon avis une erreur stratégique fondamentale et ça revient à la question du lexit. La gauche s'est dit est-ce qu'on peut défendre le lexit ? Non, la campagne est déjà dominée par le discours d'extrême droite donc un Brexit sera nécessairement remporté par l'extrême droite il faut donc empêcher le Brexit d'advenir et donc on va faire campagne pour Remain. En fait une autre façon de réfléchir ça aurait pu être de dire que les cinq dernières fois que des peuples ont eu à voter sur quelques questions que ce soit qui avaient trait à l'Europe ils ont voté non. Donc on aurait pu se dire de toute façon les peuples votent non donc ça va être non. Donc le seul enjeu c'est justement le sens qu'on va pouvoir donner à ce nom et donc il est fondamental de donner une voix à ce vote populaire de gauche qui existe un peu comme en 2005 il y a eu un nom de gauche et un nom de droite qui existaient dans le discours public évidemment personne ne sait combien de personnes ayant voté non ont voté pour des raisons de droite ou pour des raisons de gauche mais le fait que le nom de gauche ait été porté fait que 2005 a été un moment fondateur pour la gauche aussi bien que pour la droite. L'erreur fondamentale à mon avis de la gauche anglaise ça a justement été de ne pas fournir ce fondement idéologique à la sortie. – Alors peut-être Amandine Crespi est-ce que vous avez travaillé justement sur le référendum de 2005 donc comment vous avez lu le référendum britannique à la lumière de ce qui s'était passé en 2005 en France ? – La voix du Labour a été très faible pendant la campagne et de fait du fait de la faiblesse politique, idéologique et électorale de la gauche du Labour malgré le phénomène Corbyn le lexite reste un peu pieux dans le sens où ce sont les conservateurs qui sont au pouvoir il l'était avant le référendum il le reste après le référendum alors effectivement très en difficulté sur les dernières élections générales mais malgré tout encore au pouvoir et on le voit lors des dernières élections locales avec encore une assise locale importante donc cette position elle est très très difficilement tenable on aurait pu voir ce qu'aurait peut-être pu donner un lexite si le Labour était arrivé d'une manière ou d'une autre à se laisser au pouvoir mais ce n'est pas le cas donc dans le contexte britannique c'est très difficile mais au-delà de ça je pense qu'il y a un débat plus profond qui émerge et qui est extrêmement intéressant sur finalement une vision de gauche pas seulement une vision critique de l'Union Européenne mais qui revisite la question fondamentale de la souveraineté non seulement de la souveraineté nationale mais aussi de la souveraineté populaire et donc qui essaye d'articuler cette vision et de porter un discours politique d'une éventuelle sortie sur cette base-là et donc effectivement il y a des contributions qui sont extrêmement intéressantes notamment en Grande-Bretagne mais qui je trouve relèvent voilà encore du vœu pieux qui consiste à dire finalement un Royaume-Uni en dehors de l'Union Européenne pourrait repenser son modèle de croissance pourrait repenser sa démocratie mais sauf qu'on sait très bien que ça ne va pas arriver donc c'est un peu ça le problème mais ensuite il y a le débat plus fondamental sur la question de la souveraineté et je le disais la souveraineté c'est pas la souveraineté de l'État-nation en démocratie c'est la souveraineté du peuple et on sait que la voie du peuple elle est problématique dans la construction européenne dans le système politique de l'Union tel qu'il est aujourd'hui et donc voilà on commence à réfléchir sur comment peut-être réarticuler une expression populaire une voix populaire à l'intérieur de l'Union ou en dehors de l'Union est-ce que ce serait plus facile à faire en dehors de l'Union c'est pas du tout certain est-ce que l'État-nation est le cadre l'horizon indépassable de la démocratie est-ce que les peuples européens ne peuvent pas après tout exercer leur souveraineté démocratique aussi de manière supranationale voilà je crois que c'est tout cet ensemble de questions quand vous dites on le voit réémerger quelle figure aujourd'hui dans le débat porte ce thème-là dans les gauches de la gauche je pense que Yanis Varoufakis ou même Jean-Luc Mélenchon à sa manière ont en tout cas ramené le thème de la souveraineté qui effectivement les souverainistes historiquement sont plutôt de droite mais justement on voit que la gauche tente de se réapproprier cette question de la souveraineté mais il y a encore pas mal de chemin à faire pour proposer un concept convaincant cohérent d'une souveraineté populaire démocratique qui permettrait l'application d'un programme politique de gauche que ce soit dans le cadre national ou dans le cadre européen on est vraiment je trouve au tout début de ce débat que ce soit dans le champ politique dans le champ intellectuel mais c'est très très intéressant Un mot sur le lexit je ne pense pas que ce soit une question stratégique je crois que ceux qui voulaient soutenir cette position ont fait ce qu'ils ont pu simplement ils étaient très isolés c'est ça le problème et on peut le déplorer si on est de gauche et qu'on est critique de cette Union européenne actuelle mais ça a été le cas et à partir de là donc ça a été extrêmement difficile de faire entendre une voix de gauche de critique et de sortie de gauche donc elle n'a pas existé les trois grands thèmes de cette campagne il faut quand même les rappeler qui ne sont pas forcément a priori des thèmes de gauche ou de droite ils peuvent être effectivement et ils doivent être et par la gauche et par la droite traités c'était l'immigration c'était la question de la souveraineté dont tu viens de parler et c'était aussi la question de l'état de l'économie donc c'est-à-dire que les trois questions et d'ailleurs j'en profite pour dire que les questions qui touchaient justement à la démocratie par rapport à l'Union européenne les institutions leur caractère opaque non démocratique étaient tout à fait en bas de l'échelle dans les sondages donc ce qui a vraiment préoccupé les britanniques c'était ces trois questions et ce qui est intéressant c'est que encore une fois ces trois thèmes immigration souveraineté et l'économie c'était plutôt ceux qui pensaient que la Grande-Bretagne serait mieux dans l'Union européenne sur le plan économique ont voté évidemment pour le maintien par contre ceux qui pensaient qu'effectivement ça ne jouerait pas que la Grande-Bretagne soit dedans ou dehors n'impacterait pas sur l'économie se sont concentrés sur les questions d'immigration de souveraineté et c'est justement le bataillon le noyau le fort de l'électorat pro-Brexit et bien on s'aperçoit que cette campagne qu'on le veuille ou pas a pris un tournant à droite voire à l'extrême droite c'est-à-dire ce ne sont pas des idées progressistes et des propositions progressistes qui en sont sorties l'idée par exemple que l'immigration devait être grâce à la sortie de l'Union européenne pourrait être stoppée parce qu'il y a trop d'immigrés parce qu'ils viennent saturer nos services publics ce n'est pas particulièrement progressiste et puis sur la question de la souveraineté grande question et évidemment la souveraineté nationale populaire ou tout simplement la volonté de rétablir une espèce de discours de récit britannique nostalgique de l'Empire et malheureusement c'est ce discours-là qu'on n'a eu pas du tout un discours disant vous redonnez à vous le peuple la souveraineté Olivier Tenneau on est aussi content de vous avoir ce soir parce qu'il y a bientôt les européennes de 2019 et dans cette dialectique plan A plan B il y a eu un accord il y a quelques semaines des insoumis avec à la fois Podemos et le Bloco qui est force de gauche critique on va dire au Portugal qui est un soutien du gouvernement social-démocrate au pouvoir en ce moment à Lisbonne et c'est intéressant parce que pour l'instant Podemos n'est pas du tout converti à cette stratégie plan A plan B pour donner une idée c'est plutôt l'aile gauche de Podemos c'est-à-dire qui a fait à peu près 10% au dernier congrès de Podemos en gros en termes de voix qui défend ouvertement cette rhétorique du plan A plan B cette stratégie et le Bloco est divisé qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour les européennes qui arrivent est-ce que ça veut dire comment les différents niveaux mais est-ce que ça veut dire qu'on met un peu de côté cette stratégie pour trouver un autre ou alors c'est normal il faut comprendre comment tout ça s'articule alors par exemple tu as dit que toi Philippe tu as dit que les gauches européennes pouvaient essayer de s'entendre aujourd'hui donc c'était pour ça que c'était dommage de faire plan A plan B bien sûr on est d'accord qu'il y a des mouvements de gauche de transformation qui ont vocation d'où l'accord passé avec le Bloco et Podemos et toi tu dis qu'on cherche à réinventer des formes de souveraineté qui pourraient pourquoi pas dépasser celles de l'État-nation formidable si on lit la déclaration commune de Podemos du Bloco et de la France insoumise il est question de ça démocratie au niveau européen le problème il n'y a pas question de plan B il n'y a pas question de plan B bien sûr pas du tout il n'est pas dans la déclaration c'est pas la même chose que de passer à la trappe il faut laisser le temps de déplier la logique de tout ça donc ces alliances-là elles ont vocation bien sûr dans le contexte des élections européennes à générer la plus grande majorité possible au Parlement européen qui porte un programme progressiste etc. sachant que nous ne nous désintéressons pas de ce qui se passe au Parlement européen par exemple la FI a été parmi les plus engagées dans l'interdiction de la pêche électrique enfin on peut faire des choses au Parlement européen et on les fait mais nous notre analyse c'est que la transformation en profondeur de l'Europe ne se fera pas par le biais de coalition électorale qui générerait une majorité au Parlement européen même une majorité de gauche radicale au Parlement européen en réalité resterait impuissante face à la question des traités cette question-là elle se joue au sein du Conseil européen et donc entre exécutifs et nous on on admet ça même par exemple il y en a qui nous reprochent de vouloir substituer une Europe française à une Europe allemagne parce qu'on serait dans la guerre des chefs à plumes mais quand bien même l'objectif au final c'est l'instauration d'une souveraineté européenne pour mettre en place ce cadre institutionnel ça passe par ce rapport de force entre les exécutifs et le plan A plan B c'est ce rapport de force entre les exécutifs donc il n'y a pas de contradiction simplement il est tout à fait clair que le niveau de la politique électorale ne peut pas c'est pas un ou-ou Varoufakis par exemple il rêve et son plan se résout à ça il dit qu'il va promener un grand récit dans toute l'Europe il va promener une Europe rêvée déjà moi j'avoue je ne supporte plus cette espèce de foi magique un peu post-moderne qu'on a en les récits ce qui manque à l'Europe c'est un récit alors Varoufakis écrit un récit dont il pense qu'il va séduire tous les Européens Varoufakis tend la main à toutes les gauches ce que ne fait pas véritablement la France insumite pour le bon moment je pense que ce serait une bonne idée de commencer ce qui est important là c'est que bien sûr si on regarde Podemos, Le Bloco, etc tout ça c'est très bien mais si on imagine que Varoufakis qui du coup passe son temps à fignoler son récit dans les moindres détails pour le rendre encore plus subuisant va se promener en Hongrie en Pologne et en Slovénie et qui va accoucher d'une majorité progressiste au Parlement européen on rêve si ça se faisait ce serait merveilleux mais on ne peut pas attendre on ne peut pas fonder une politique de transformation de l'Europe sur un cas de figure aussi aléatoire donc il faut assumer d'un côté le côté parlementaire et électoral et d'un côté le rapport de force d'exécutif qui est le plan A et le plan B Amandine Crespi sur ce point là Oui simplement pour rappeler un élément parce qu'on compare souvent on passe du débat britannique au débat sur le plan A et le plan B comme si les deux configurations étaient équivalentes elles ne sont pas du tout équivalentes C'est-à-dire que le plan B de Mélenchon avec un Lexit par exemple voilà ça a des échos Mais oui mais quelle est la différence fondamentale c'est que la Grande-Bretagne n'était pas dans la zone euro donc le gros problème du plan B qui à mon avis n'est pas réaliste et donc c'est pour ça que contrairement à Philippe qui pensait qu'il y avait un plan B moi je pense qu'en réalité il n'y a qu'un plan A parce que créer une crise institutionnelle ou vouloir appliquer un plan B ça veut dire faire en réalité sortir la France de la zone euro ou l'Espagne ou la Grèce sauf qu'évidemment avec des moyens coercitifs on a fait taire la Grèce qu'on ne pourra pas faire taire la France si elle se rebelle ou un autre grand état comme l'Espagne et donc ça c'est absolument crucial sur le plan d'abord de la bataille de l'opinion parce que les gens ont peur des éventuelles conséquences d'un effondrement de la zone euro et ça veut dire réfléchir très sérieusement si on est sérieux sur le plan B aux implications en termes de retour au franc qu'est-ce que ça implique par rapport à d'éventuelles attaques des marchés contre une monnaie et donc on est dans une dimension du débat mais qui n'a absolument rien à voir avec un lexit et ça on l'oublie beaucoup mais je ne comprends pas ce postulat pourquoi il faudrait sortir de l'euro pour en mettre en place le plan A ça ne va pas du tout le plan A ou le plan B comme on l'appelle si le plan A échoue c'est-à-dire que si les partenaires européens refusent de revoir en profondeur le fonctionnement de l'union économique et monétaire le fonctionnement de la banque centrale le pacte de stabilité de croissance les critères de déficit donc tout ce qui va avec l'euro donc si on échoue à faire céder les partenaires c'est le plan B ce qui veut dire de facto la disparition de l'euro donc là on entre dans une dimension complètement différente et le saut dans l'inconnu pour le pays qui sortira seul on ne peut pas sortir seul cette éventualité-là elle se replace dans un cadre qui change les choses complètement qui est posé dès 2009 c'est que précisément du fait de l'architecture de la zone euro et du carcan des traités l'Europe de toute façon va à l'explosion donc on n'est pas il faut que ce soit clair que c'est le point de départ du raisonnement ça c'est parfaitement clair il suffit de lire tous les textes de Mélenchon consacré à l'Europe donc comme on va à l'explosion on essaye de justement trouver des solutions qui permettent d'essayer de les empêcher mais bien sûr on ne peut pas laisser faire une telle chose précisément sur cette dimension d'éclatement si du coup on quitte un peu la sphère du débat à gauche mais qu'on élargit sur les élites européennes comment elles réagissent à ces pressions-là à ces critiques de l'intégration européenne on pense évidemment à Emmanuel Macron à ses volontés de réforme et à cette forme de récit qui fait en gros c'est soit le nationalisme soit Orban soit moi et mes projets de réforme alors Amandine Crespi vous avez récemment écrit dans un texte que vous avez repris sur le blog de Mediapart d'ailleurs que j'ai eu pour le blog de Mediapart pour le blog de Mediapart mais ça a été aussi dans la presse belge je crois que Macron avait une rhétorique grandiloquente à opposer les bons européens libéraux et puis les mauvais européens populistes et pour vous c'était une erreur précisément alors on va regarder un exemple de cette rhétorique et puis je vous ferai réagir là-dessus on regarde la tentation est grande dans ces périodes troubles du repli sur soi du nationalisme en pensant que à l'échelle de la nation on maîtrisera mieux les choses on retrouvera une part de cette souveraineté qui parfois demeure trop évanescente ou encore naissante au niveau européen cette sonnette d'alarme nous l'avons eue avec le Brexit mais nous l'entendons aussi des élections italiennes à la Hongrie et jusqu'à la Pologne partout en Europe ressonne cette musique du nationalisme cette fascination et nous sommes en ce lieu je le disais à l'instant devant ce rêve carolingien à la hauteur duquel nous souhaitons être mais le risque européen aujourd'hui et si je puis dire un risque lotarangien celui d'une division extrême elle tente à réduire la plupart des débats à une superposition de nationalisme convaincant ceux qui doutent de renoncer aux libertés conquises au prix de mille souffrances beaucoup voudraient faire bégayer l'histoire en faisant croire à nos peuples que cette fois-ci nous serions plus efficaces face à tous les risques que je viens d'évoquer la division serait fatale elle réduirait encore notre souveraineté véritable voilà donc c'était la remise du prix Charlemagne alors Amandine Crespi justement vous sembliez un peu réticente sur l'idée d'une gauche qui irait accélérer la crise de l'intégration européenne pour autant ce genre de rhétorique visiblement ça vous agace donc quelle erreur il fait là Macron stratégiquement mais c'est pas tellement la question d'invoquer le danger du repli nationaliste je pense qu'il est réel qu'on le voit à chaque élection et que d'ailleurs c'est le problème principal de ceux qui veulent réformer l'Union européenne c'est qu'on a aujourd'hui que ce soit au niveau national dans les états membres ou au sein des institutions européennes des conservateurs des libéraux voire des gens d'extrême droite qui ne veulent pas réformer en fait l'Union européenne et surtout pas dans le sens dans lequel les progressistes de gauche voudraient la réformer donc là c'est un vrai problème là où le discours d'Emmanuel Macron est grandiloquent c'est plutôt sur justement cette ambition de réforme qu'il avait annoncée durant la campagne au début de son quinquennat ses ambitions de démocratisation de l'Union européenne ses ambitions de réforme du fonctionnement de la zone euro justement et où l'on voit que même les propositions qu'il fait parce qu'après on dit ah mais les circonstances ne sont pas favorables en Allemagne et ailleurs etc. certes les circonstances ne sont pas favorables mais le niveau des ambitions notamment sur la démocratie proposer de faire des conventions citoyennes où on autorise les gens qui veulent bien discuter entre eux à donner leur avis sur quelques réformettes non ça n'est pas à la hauteur des enjeux et donc là il y a clairement un décalage entre un discours grandiloquent qui invoque la démocratie européenne comme notre seule voie de salut ce qui est le cas parce qu'on a bien souligné le danger et le mur dans lequel va l'Union européenne et puis un programme de réforme à minima qui en plus est noyé par évidemment les partenaires qui bloquent donc là-dessus Philippe Marliard on a l'impression un peu là c'est le début des européennes alors la campagne n'est pas encore complètement lancée mais on voit bien le positionnement de Macron ça va être un peu c'est Orban ou moi en gros est-ce que ça vous paraît bien joué et est-ce que c'est possible de tenir ce genre de stratégie jusqu'aux européennes par exemple non c'est très risqué comme le dit ma collègue il ferait mieux plutôt de venir avec des mesures beaucoup plus concrètes et efficaces que celles qu'il a suggérées et surtout ce qui me frappe bon là il reçoit un prix prestigieux c'est grandiloquent mais c'est un petit peu dans la lignée des discours grandiloquents et creux de présidents français sur l'Europe réécouter les discours de Mitterrand c'était à peu près de cet acabit mais différents styles mais c'était pareil ce qui je crois est tout à fait désolant dans le cas de Macron c'est qu'on a une fenêtre de tir pour la France et pour l'Europe si véritablement il était sincère et il voulait faire quelque chose on a une Allemagne qui est empêtrée avec Angela Merkel dans les négociations de formation de gouvernement qui est affaiblie et puis on a l'autre grande puissance économique qui est en train de sortir et qui plus qu'empêtrée dans les négociations il ne s'intéresse absolument plus à l'Europe donc il y avait quelque chose d'Italie de la Grande-Bretagne et puis on peut ajouter effectivement le cas italien autre grand pays fondateur de la CEE et effectivement il y aurait qu'est-ce qui empêcherait Macron d'être un élément moteur et d'essayer d'amener autour de lui le reste de ses partenaires en l'occurrence on peut retourner la résonance quand même ce serait dit plutôt du côté on pourrait aussi voir la chose d'une manière inverse c'est-à-dire de penser que la France donnerait le là sur ses dossiers et s'essayerait de ramener il y a d'autres partenaires il y a l'Espagne il y a les pays d'Europe centrale et de l'Est mais effectivement tout ça c'est aussi la marque d'une impuissance un petit peu à convaincre et aussi tout simplement parce qu'il n'y a pas de substance derrière ces discours je crois que il y avait un grand intérêt des médias britanniques lors de son élection notamment sur l'Europe il y avait cette idée selon laquelle Macron allait radicalement changer les choses je crois qu'un an après c'est une grande déception mais il y a peut-être quelque chose dont il faudrait à un moment prendre acte alors nous évidemment le but n'est pas de précipiter la crise c'est-à-dire la crise est là et on essaye de forcer la bifurcation qui nous semble être la seule qui permette de l'éviter mais des discours comme ça et des espèces de grandes visées intégrationnistes se heurtent quand même à un fait qui semble élémentaire c'est que de fait l'Europe est en voie de désintégration et peut-être qu'une façon simple de la sauver ça serait plutôt que d'essayer absolument de trouver la nouvelle formule qui sert tout le monde ensemble de lâcher un peu du l'Est aujourd'hui on a effectivement donc mine de rien l'Allemagne devient plus eurosceptique ou du moins beaucoup plus intransigeante encore à toute idée d'entorse à son ordolibéralisme l'Italie maintenant va devenir un animal un peu mal connu on ne sait pas trop ce qui va se passer dans les pays de l'Est on sait le... Lâcher du l'Est ça veut dire retour au national ? Non mais on peut peut-être qu'il faut simplement laisser plus sans aller vers un retour au national on pourrait élargir par exemple les critères budgétaires on pourrait rendre un peu des prérogatives aux Etats nationaux que ça respire en fait il me semble moi qui suis à la base plutôt européiste c'est jusqu'au moment où j'ai pris conscience de comment ça... c'est la clé des gauches de sauver l'Europe contre les populismes de droite qui sont réels là-dessus mais pour l'instant à mon avis tu ne vas pas c'est pas en arrivant de Bruxelles et en mettant une chape de plomb sur les pays ni même en leur faisant des récits que tu vas vaincre les populismes de droite peut-être qu'à un moment dans le contexte actuel si on veut que certains désirs d'Europe renaissent quand il y a un attelage où tous les chevaux tirent à U et à Dia il faut peut-être lâcher un tout petit peu l'abri pour que les gens aient le sentiment que c'est de nouveau une question de choix une question d'adhésion quitte à accepter que dans la conjoncture actuelle effectivement il n'est tout simplement pas possible l'idée même qu'on puisse créer il n'y a pas beaucoup de gouvernements de gauche en ce moment en Europe ben non il n'y a pas beaucoup non mais raison de plus c'est-à-dire au bout d'un moment on ne peut pas baser le sauvetage de l'Europe sur l'idée qu'on va réussir à retrouver une genre d'unanimité programmatique de gauche ou libéral-centriste intégrationniste ça me paraît quand même pas très plausible Est-ce qu'on voulait vous entendre juste pour terminer un peu ces échanges et on sent bien que là on n'est qu'au début d'une pré-campagne et qu'il va falloir remettre en scène ces débats parce qu'ils sont importants on s'est dit en préparant l'émission avec Fabien on retrouvait un peu les archives de Mediapart le 24 juin 2016 c'est-à-dire le lendemain matin juste après le résultat du Brexit le rédacteur en chef de Mediapart à l'époque François Bonnet écrivait un édito un peu provoquant une analyse qui s'appelait une catastrophe bienvenue et à l'époque dans la rédaction il y avait eu pas mal de discussions autour de ça je voudrais savoir un peu chacun d'entre vous est-ce que vous pensez là on est un an après le début des négo est-ce qu'il peut sortir des choses politiquement encore intéressantes de ce Brexit est-ce qu'on peut être surpris est-ce qu'il va se passer est-ce que vous diriez qu'il est encore possible que cette catastrophe soit bienvenue les surprises il y en aura il y en a eu un paquet ça va continuer malheureusement ce sont plutôt à chaque fois des mauvaises surprises qui viennent et de plus en plus mauvaises d'ailleurs moi j'ai peur que la sortie de l'Union Européenne de la Grande-Bretagne va être associée finalement à un recul social-économique important des populations les plus affectées et c'est ça le paradoxe par les politiques européennes si tant est qu'elles sont responsables et elles le sont dans une certaine mesure parce que finalement comment la Grande-Bretagne en dehors de l'Union Européenne et en particulier en dehors de la zone économique européenne comme ça semble être le cas comment va-t-elle regagner une forme de compétitivité je crois qu'elle va jouer la carte du dumping social à tout craint et puis on le voit tous les syndicats sauf un seul ceux des cheminots s'étaient engagés pour le maintien parce qu'ils sentaient bien que ce qui est souvent un petit peu ridiculisé moqué dans la gauche française probablement parce que les droits sociaux sont la couverture sociale est supérieure ici finalement les syndicats britanniques savent très bien qu'ils ont gros à perdre dans cette sortie de l'Union Européenne en termes de protection des droits des salariés donc on le voit et le discours en ce moment des syndicats du TUC c'est de dire justement à Corbyn pour revenir à cette question dit quelque chose fait quelque chose parce que ce qui se prépare c'est véritablement une offensive extrêmement dure contre les travailleurs de ce pays qui vont perdre leurs droits et qui aussi finalement il y aura peut-être moins d'immigration mais il y aura probablement rien n'empêchera le capitalisme britannique de maintenir des salaires extrêmement bas de permettre justement puisque la Grande-Bretagne n'est plus dans l'Union Européenne de détricoter encore davantage le droit social britannique qui est quand même assez faible Un dernier mot Amandine Crespi en réaction est-ce que l'électrochoc auprès des élites européennes n'a pas eu lieu avec ce Brexit ? Non on a parlé à l'époque beaucoup d'éventuels sursauts des autres leaders européens pour peut-être reprendre en main le projet européen les Britanniques une fois dehors est-ce qu'on pourrait avoir une union plus sociale plus démocratique finalement aller de l'avant sur les fronts sur lesquels traditionnellement les Britanniques ont toujours un peu bloqué on voit que ce n'est pas le cas le problème de l'Union Européenne ça n'est pas ou ça n'était pas au premier lieu la Grande-Bretagne il y a une série d'États membres les Pays-Bas en Scandinavie etc. qui sont sur les mêmes positions politiques et malheureusement on voit que on est toujours dans l'impasse en ce qui concerne une réforme de fond du fonctionnement de l'Union Européenne On va s'arrêter là le temps est terminé pour ce débat merci à ceux qui nous ont suivis d'autres et tu as et tu as c'est une série